alors bonjour à tous pour ceux qui n'étaient pas là encore un petit rappel pour ceux qui étaient là à la soirée de vendredi soir si vous avez pris des repas les repas n'étaient pas gratuits donc vous serez gentils de passer à l'accueil pour régler ce petit détail deuxième point encore et encore il ya à 15h30 une photo à prendre dehors donc vous allez tous dans la cour vous souriez vous revenez et du coup là vous allez pouvoir assister à la conférence des jolimétriques pour coordonner python et zabix bonjour à tous merci d'être ici donc je vais vous parler un petit peu de supervision avec zabix et puis comment dans mon entreprise on utilise zabix pour faire du relevé de métriques et de découverte de configurations logicielles donc rapidement je me présente je m'appelle alain devarieux je suis administrateur système mon email mon blog et puis mon compte twitter si jamais ça vous intéresse je travaille au cib santé informatique bretagne à rennes ont fait principalement du développement de logiciels pour les établissements hospitaliers on fait également la diffusion et de l'infogérance pour les établissements hospitaliers et de l'hébergement de données de santé dans un data center dans notre data center qui est à rennes et donc moi je suis administrateur système dans ce cadre je fais donc un petit peu d'administration système du réseau également du stockage et puis on essaye tant bien que mal de faire tenir tout ça debout avant de vraiment commencer à parler python je vais vous présenter rapidement les outils qui sont mis en oeuvre donc voilà l'architecture ici et les différentes solutions logicielles qui sont impliquées donc au milieu on a le logiciel de supervision zabix si vous connaissez pas de façon je vous fais une présentation rapide juste après donc zabix ensuite zabix il va aller récupérer des informations sur un cluster ce cluster de stockage de données et également récupérer des informations sur nos serveurs achat proxy donc il va aller récupérer grâce à python donc des informations sur la qualité enfin la configuration plutôt du logiciel comment est configuré cef comment est configuré achat proxy et par rapport à la configuration il va remonter différentes métriques ensuite donc toutes ces métriques il va aller stocker enfin zabix va aller stocker en base de données et enfin derrière grafana va venir récupérer les métriques via un appel à l'api de zabix et puis donc l'avantage de grafana c'est que il peut afficher des tableaux de bord assez sexy et donc c'est pour ça qu'on l'utilise donc grâce aux métriques qu'il va récupérer dans zabix on va afficher à ce tableau de bord dans grafana donc on va voir tout ça à travers deux exemples ici cef et puis achat proxy donc zabix si vous connaissez pas c'est un outil de supervision un petit peu comme nagios centréon avec plus de fonctionnalités notamment une fonctionnalité nous qui nous intéresse beaucoup c'est celle de découverte automatique donc si c'est configuré correctement il peut sur un sur un serveur quelconque que ce soit une vm ou un serveur physique découvrir qu'elle est quelle est la liste des files système découvre automatiquement les cartes réseau remonter ensuite les états des files système et des cartes réseau si vous utilisez nagios centréon vous savez à peu près de quoi je parle si dans si j'utilise nagios centréon et que j'ajoute un nouveau files système sur un serveur je suis obligé d'aller dans nagios centréon et de lui dire ben voilà j'ai rajouté un nouveau files système le moniteur le pour moi s'il te plaît et lève moi des alers s'il y a besoin la zabix le fait de façon automatique toutes les heures il va checker sur le serveur si un nouveau files système et s'il y en a un il remonte l'information une autre fonctionnalité qui nous intéresse beaucoup c'est la fonctionnalité de découverte vmware donc qui se connecte sur notre vcenter et de là il peut remonter automatiquement toutes nos machines virtuelles donc on a à peu près 1000 vm chez nous donc on peut pas se permettre à chaque fois qu'une nouvelle création de vm de créer l'hôte manuellement dans zabix donc là l'hôte est remontée automatiquement et de façon automatique on a un monitoring cpu ram disk et ensuite suivant l'applicatif on va pouvoir déployer les templates nécessaires et enfin j'en parle également contrairement à nagios centréon pas besoin de redémarrer le service quand on ajoute un nouvel hôte ou une nouvelle supervision grafana quant à lui c'est à la base donc là c'est pour faire de l'affichage de tableau de bord si vous connaissez canop 6 c'est un petit peu similaire à la base c'est une surcouche à graphite donc graphite qui permet également avec des times series database d'afficher des métriques de façon un peu un peu sexy grafana le fait encore mieux avec en plus une fonctionnalité nous qui nous intéresse c'est que il ya une fonctionnalité de de playlist donc on peut créer différents dashboards pour monitorer nos différents services afficher des graphes sur nos services et une fois que tous ces différents dashboards sont créés on peut mettre en place une playlist et donc sur un grand écran qu'on va mettre dans notre bureau on va faire défiler cette playlist et avant même que zabix lève une alerte sur une application qui ne fonctionne plus correctement on peut éventuellement voir que l'application ne réagit pas correctement même si elle n'est pas encore tomber par exemple voilà pour ça maintenant on va aller un petit peu voir le monitoring cef donc cef si vous connaissez pas c'est la partie enfin c'est la partie stockage d'open stack donc c'est du stockage distribué donc on a un certain nombre de nœuds chez nous on a 16 nœuds cef donc plus vous avez de nœuds et plus votre stockage sera performant puisque vous allez pouvoir ajouter des axes de lecture écriture donc en gros à chaque fois que j'ajoute un nœud j'ajoute du stockage j'ajoute du compute j'ajoute de la ram et tout ça fait que plus j'ai de nœuds plus mon stockage est rapide et en plus comme j'ajoute également des des caches ssd je gagne encore en performance rapidement sur comment fonctionne un cluster cef donc d'abord j'ai mon mon self cluster là qui est en bas qui représente le la somme de tous mes nœuds cef au dessus ça va être des poules un poule c'est une façon de stocker une donnée par exemple je peux lui dire bon le poule à je veux que la donnée soit répliqué deux fois pour que si je perds un nœud j'ai encore une autre copie sur un ou des autres nœuds et je peux avoir un autre poule sur ce même cluster où je vais lui dire la donnée c'est pour ce poule là je vais qu'elle soit répliqué trois fois parce que dans le contrat avec mon client c'est défini comme ça au dessus du poule il ya les images rbd rbd c'est le rados block device ça va être la façon d'accéder à la donnée dans le poule donc pour accéder pour que mais ma libre ados puisse écrire dans un poule elle a besoin d'accéder à une image rbd que je vais créer et cette image je vais lui donner une taille cette taille peut être la taille de l'image que je vais configurer peut-être supérieure à la taille du poule ce qui fait que je vais pouvoir faire de la sur allocation et ensuite augmenter mon poule de façon incrémentale au fur et à mesure que mon client remplit son image rbd maintenant on va voir rapidement comment on va pouvoir avec python découvrir automatiquement la configuration du cluster sef donc alors là évidemment c'est tout petit voilà le code donc c'est tout simple moi je suis admin 6 je suis pas développeur donc c'est c'est du c'est du scripting quoi zabbix attend du json en sortie donc on va lui fournir en json la liste des poules et des et des images j'en profite également pour lui donner la taille de chaque image et comme ça donc zabbix obtient la liste des poules et des images et donc on va pouvoir lui dire pour chaque poule pour chaque image d'aller relever un certain nombre de métriques donc je dois avoir ici si je retrouve ma souris si je retrouve ma souris Je vais aller requêter mon serveur Ceph, ma gateway. Décidément, il n'y a rien, c'est normal. C'est pas très joli, on va essayer de faire ça un peu plus sexy. Voilà, donc là, on a reçu les poules, les images et la taille de l'image dans le poule. Donc grâce à ça, ensuite, Zabix va pouvoir stocker dans sa base la liste des poules, la liste des images et on va lui dire pour chaque image d'aller monitorer l'espace, le nombre d'IO, le nombre de bytes utilisés, etc. Et puis, je peux également lui demander quel est l'état de mon cluster. Tout simplement, voilà, après, c'est de la... De toute façon... Euh... Maintenant, HAProxy. HAProxy, vous connaissez tous. C'est un proxy pour n'importe quel protocole, reverse proxy. Nous, on l'utilise en tant que proxy pour notre cluster de bases de données Galera. Alors, sur mon blog, il y a un tuto pour la mise en œuvre si jamais ça vous intéresse. Donc ici, HAProxy reçoit les requêtes depuis les différents serveurs applicatifs qui sont à frontal. Et ensuite, il distribue les requêtes sur les différents nœuds MariaDB et Galera. On utilisait auparavant un cluster MySQL. Le principal inconvénient de ce cluster, c'est qu'il y avait un seul nœud qui était en lecture-écriture et ensuite deux nœuds en slave. Le problème, c'est que si le master tombait, il fallait qu'on aille sur le proxy MySQL pour lui dire que le nouveau master, c'était le nœud numéro 2, par exemple. Du coup, on perdait tout l'avantage du achat. C'est pour ça qu'on a switché vers la solution MariaDB Galera avec un nœud qui est en lecture-écriture. Les trois machines sont en lecture-écriture. Et HAProxy, également, va aller checker l'état de chaque nœud afin de pouvoir arrêter d'envoyer des requêtes si jamais un nœud tombe. Donc là, même façon, découverte des front-end, découverte des back-end et relevé des métriques. Pareil que tout à l'heure, c'est vraiment du scripting de base. Et puis, on va relever ce qu'on a besoin d'avoir. C'est l'état du front-end HAProxy, l'état du back-end et l'état également de chaque nœud indépendamment. Et ensuite, avoir les métriques sur chacun des nœuds, savoir par exemple, si j'ai trois nœuds MariaDB, j'ai besoin de savoir combien de fois il a sélectionné chaque nœud pour savoir si le load balancing se fait bien. Parce que s'il me dit que, par exemple, sur 100 requêtes, il en a envoyé 40 sur le nœud 1, 40 sur le nœud 2 et ensuite encore 20 sur le nœud numéro 3, c'est que j'ai un petit problème quelque part. Moi, ce que je veux, c'est qu'il envoie 33 requêtes sur chaque nœud. Et ensuite, avec tout ça, une fois que Zabix a ingéré toutes ces données, avec les différentes métriques qu'il a pu récupérer, on va, via un plugin pour Grafana, qui va aller, via l'API de Zabix, interroger Zabix directement pour afficher les données. Alors, Grafana ne stocke pas les données, jamais. Il ne les récupère pas, il ne les met pas dans sa base. A chaque fois qu'il en a besoin, il va les lire dans la base de Zabix. Donc là, par exemple, pour Zabix... Pour Ceph, j'affiche la liste de mes triggers dans Zabix, donc la liste des alertes. Là, c'est cool, il y a zéro alerte. Mes deux clusters Ceph sont OK. J'ai les entrées-sorties en bits par seconde, et puis j'ai l'état de mes placements de groupe Ceph. Donc là, c'est vraiment des données particulières à Ceph. On a également... Donc là, OK, Ceph, Ceph cluster. Ici, j'ai l'état du cluster, donc là, il ne se passe rien parce que c'est le week-end, mais notre client, en général, en semaine, il écrit un petit peu plus que ça. Voilà. Donc là, la résolution n'est pas phénoménale, mais voilà le genre de graphique que Grafana peut nous envoyer grâce aux métriques relevées par Zabix. Et enfin, pour terminer, pour terminer, on a ha-proxy. Il y a des bégalera clusters. Voilà. Pareil, la résolution n'est pas terrible, donc ça ne donne pas super. Mais je peux avoir le nombre de connexions sur mon reverse proxy, HAProxy, et puis différentes données sur mes nœuds MariaDB. Avec ici, notamment, chaque petit point représente le temps qu'il a fallu à HAProxy pour qu'il aille checker l'availability, enfin, checker la présence ou non du nœud qui se trouve derrière. Voilà, c'est la fin. Juste pour vous signaler, le jeudi 17 septembre, il y a un groupe Meetup qui a été créé. Donc le jeudi 17 septembre, il y aura un Meetup Rain Monitoring. Ce sera aussi de 9h30 à 12h30. Donc il reste quelques places. Si le monitoring est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à vous inscrire et puis venir faire un tour. On parlera notamment de Zabix et des nouveautés de la version 3.2 de Zabix qui est sortie cet été. Je vous remercie. Y a-t-il des questions ? Bon, merci. Je vous rappelle qu'il y a la photo à prendre dehors. Donc vous serez gentils, vous allez tous dehors, vous souriez. Et puis après, vous vous démerdez. Mais du coup, ça ira. Bon, merci à tous. Merci.